Dans un instant, découvrez pourquoi Carole Bouquet, que nous avons rencontrée, a longtemps mal vécu son image de beauté glaciale. Mais aussi le grand retour de Nolwenn Leroy. C'est à suivre dans Accès Privé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Privé. Pour tout savoir de l'actualité des célébrités, c'est ici et maintenant la preuve en images avec le sommaire. C'est l'une des plus belles stars du cinéma, Carole Bouquet. Mystérieuse, on l'a dit froide, glaciale. Une image dont l'actrice a longtemps souffert. Et pourtant, il n'en est rien. Dans un entretien exclusif, elle nous révèle sa face cachée, bonne vivance, spontanée. Comment a-t-elle toujours refusé d'être réduite à son physique ? Pourquoi son rapport à la beauté a-t-il longtemps été compliqué ? Carole Bouquet se livre en toute sincérité. C'est un portrait d'Alexia Sauvageon. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité des stars cette semaine, c'est tout de suite regardé. On marque une courte pause. On revient dans un instant pour la suite d'Accès Privé. Restez avec nous et regardez ce qui vous attend. Les fans l'attendaient avec impatience. Ça y est, le nouvel album de Nolwenn Leroy est sorti depuis quelques jours. Un disque qui rappelle le dernier, Bretonne, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Alors pourquoi certains reprochent-ils à la chanteuse de surfer sur la vague celtique ? Propulsée du jour au lendemain, porte-drapeau de la Bretagne, l'ex-gagnante de la Star Academy a-t-elle été dépassée par ce phénomène ? C'est une enquête de Baptiste Agos. C'était au cœur de l'actualité cette semaine. Tout de suite, Accès Privé revient sur cet événement. Et bien voilà, Accès Privé, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme les fêtes de fin d'année approchent, d'acheter votre sac à sapin. 1,50 € sera reversé à l'association Handicap International. Voilà, passez une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure sur M6. Et on se quitte bien sûr en musique avec le clip de Génération Goldman et le titre Famille.